Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 17 janvier. Quinte et plus sur les podromes de Pau, il s'agira d'un steeplechase pour chevaudage, le prix Auguste de Castelbajac. Mon préféré sera le numéro 10 Baraka de Tex, en 58 de valeur je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Cet cheval qui pour ses débuts sur l'anneau Palois a gagné très plaisamment, facilement, de bout en bout le mois dernier. Et en dernier lieu, en début de mois, il allait encore librement lorsqu'il a chuté dans la ligne opposée. A mon avis, c'est un possible lauréat, mais la course reste ouverte. On lui posera le numéro 4 Espoir de Bellouet, qui reste sur deux probants en succès sur le steeple de Nantais. Il a été réservé prêt et frais pour ce rendez-vous. Le cheval de surcroît apprécie particulièrement les pistes très assouplies. Il devrait être servi, son entraîneur le présente toujours à bon escient. Le cheval affiche d'ailleurs 14 podiums, 6 victoires en seulement 18 courses courues. Le numéro 2 Borochelet est tenu en estime par Patrice Quinton, il me semble ici en mesure de terminer son podium. Le cheval a trouvé sa voie sur le steeple, en atteste notamment sa victoire enregistrée sur cette piste. C'était dernièrement, gare à son retour dans les handicaps. Le numéro 11 Polyboy mérite crédit. Le cheval a remporté un handicap. C'était en terrain très lourd à pareille époque l'an dernier. Et en dernier lieu, il a terminé deuxième d'une épreuve référence. Le prix Jean-Lamaisouet, le 21 décembre, sur ce tracé, une épreuve où il devançait certains de ses rivaux du jour. Nous avons également départ numéro 8 Viollon Bréjoux, qui n'est autre que le lauréat de cette course référence. Le prix Jean-Lamaisouet le mois dernier. Le 21 décembre, sur ce tracé, il devançait 4 de ses rivaux du jour. Et malgré 6 livres de surcharge en couru, il me semble en mesure de confirmer. Le 15, 8 Royal mérite également crédit. Troisième de ce même prix Jean-Lamaisouet le mois dernier. Le cheval est confirmé sur le stipple, confirmé à ce niveau, une confirmation logiquement attendue. Je retiendrai également numéro 12, Tédomi, seulement affiché 6ème de cette course référence, le prix Jean-Lamaisouet. Mais c'est un cheval qui a 10 ans et toujours un gant, mais qui se plaît tout particulièrement sur la piste de peau. Il y compte en effet 9 podiums en 11 prestations. Le 14 peut pimenter les rapports de ce quintet, c'est Vanadium. Le cheval reste sur 2 podiums, dont un où il a terminé dans le sillage de Beauchelet qu'il retrouve ici. Il le retrouve d'ailleurs dans de meilleures conditions de poids. Il mieux vaut donc le classer parmi les outsiders valables. En canon partant, on citera le numéro 13, Argentier. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 17 janvier. En tête, le 10, outsider sympathique. Le 4, le 2. Ensuite le 11, le 8, le 15, le 12 et le 14. Je répète, 10, 4, 2, 11, 8, 15, 12 et 14. Suis du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 112, Jardin Fleury, qui reste sur 2 places de deuxième sur cette piste paloise et ce au niveau des handicaps. Il revient réclamer avec une belle chance de réussite, le 112, Jardin Fleury. Dans la troisième, je vous conseille le 302, Starlight, qui pour ses débuts sur les obstacles a pris une bonne deuxième place le mois dernier sur ce tracé. Une confirmation est attendue. Dans la cinquième, on fera confiance pour un jeu simple au 506 à Bayo. Le cheval a terminé deuxième de cette course en dernier, de surcroît et en forme. Il vient de se classer deuxième d'handicap, de surcroît sur ce parcours. Bref, autant d'atouts qui le désignent comme un solide point d'appui, le 506 à Bayo. On lui associera le 501, Grinch, qui possède à l'évidence une première chance théorique, 506 et 501. Enfin, dans la huitième, je vous conseille en priorité pour un éventuel couplet, le 8, Tamadzo et le 7, Nikos, respectivement affichés dans cet or dans un quinte et plus disputé en début de mois sur cette piste paloise. Le prix Pierre-Est-Saint-Bret, Simon Morébonne, une confirmation est ici attendue, d'autant qu'ils retrouvent des adversaires à leur portée. On résume tout ça pour Pau, le 112, Jardin Fleury, le 302, Starlight, le 506 à Bayo, le 501, Grinch. Et dans la huitième, le 8 et le 7. Concernant Cagnes, en réunion 2, trois courses ciblées. La première, avec le 102, jeu célèbre, un protégé de Jean-Claude Rouget. Le cheval compte déjà deux victoires en cas de course courue. Il a terminé deuxième sur la PSF de Lyon-Las-Foy au mois de septembre. C'est preuve de sa aptitude à sa surface. Même s'il n'a pas couru depuis le mois de septembre, je le pense capable de s'imposer dans le 3 de jeu, le 102, jeu célèbre. Dans la suivante, attention, 2214, qui se plaît tout particulièrement sur la piste de Cagnes. Le lot est à sa portée. Le protégé de François Raudet, c'est vrai, en ne luttant pas pour les premières places. Et enfin, dans la troisième, course pour Pouliches, je vous conseillerais en priorité les protégés de Jean-Claude Rouget. A savoir le 9, Galinka, qui compte deux podiums en deux courses courues. Et le 312, c'est dans cette épreuve, petit, strange. Deuxième, quatrième en deux courses courues. Les deux Pouliches sont proches de la course. A mon avis, l'une d'entre elles va la trouver dans ce lot. Et l'autre pourrait former le couple des gagnants. On résume tout ça pour Cagnes-Réunion 2, le 102, le 201 et la troisième 312 et 309. Très bon jeu à tous, bon début de semaine. Rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.